Bienvenue sur la 78ème édition du Tour des Flandres, nous sommes le 3 avril 1994 sous la pluie et le froid au départ de Saint-Nicolas. 16 ascensions à gravir et des secteurs pavés sur 268 km en direction de Merbec et vous voyez que les conditions climatiques se sont améliorées. Il fait toujours frais mais on a plus la pluie, on a maintenant du soleil avec quelques moments où les nuages vont cacher le soleil. Mais c'est des conditions de printemps assez fraîches donc et nous sommes dans le Vieux-Coiremont à 70 km de l'arrivée où c'est l'équipe TVM de Johan Capio qui emmène le tempo pour commencer à lâcher les coureurs les moins frais de ce peu le ton. Ensuite, après l'ascension du Vieux-Coiremont, il y a une petite bosse non répertoriée sur de l'asphalte. Et bien 4 coureurs, Botempi, Botaro, Cengalta et Capio, coureurs de la TVM, le leader de la formation TVM, vont donc s'échapper. Malheureusement, Cengalta de la formation Gewis, parce qu'il y avait 2 coureurs Gewis à l'avant de la course, et bien va connaître une crevaison. On n'a plus que Botempi, Botaro et Capio à l'avant de la course, on a toujours un Gewis. La formation Gewis dans cette période des années 90, et bien était une équipe quasiment inarrêtable. Ensuite, vous avez vu qu'il y a un petit duo qui s'est constitué en chasse derrière cette ascension. On va voir plus tard avec notamment Roccioli, ils vont revenir sur les hommes de tête, tandis que derrière, on voit Gianni Bugno, déjà l'ancien double champion du monde. En 1991 et 1992, l'Italien fait une sélection, tandis que vous voyez qu'à l'avant, Roccioli et Schürer, le néerlandais, sont revenus sur Botempi, Botaro et Capio. On a donc 5 hommes à l'avant de la course, avec une trentaine de secondes d'avance sur le peloton des favoris, qui sont environ... Maintenant, puisqu'il n'y a plus que 4 coureurs à l'avant de la course, il n'y a plus que 14. Mais vous voyez que derrière, 6 coureurs, Moussiou, Balerini, Kangyalta, encore lui, Van Ouyden, Bugno et Schmiel, ont réussi à se détacher sur le secteur pavé, suivant pour revenir sur les hommes de tête. Malheureusement, on ne va pas trop s'entendre, entre ces hommes de chasse et ces hommes de tête, qui ont constitué un regroupe. Et bien donc, on va avoir un nouveau regroupement et 18 coureurs à l'avant de la course. Moussiou, Balerini, Botempi, Botaro, Kangyalta, Schürer, Van Ouyden, Capio, Hammerling, Bugno, Baldato, Bowman, Sergent, Skibi, Peron, Schmiel, Roccioli et Corverse. Il ne faut pas oublier un français, Laurent Jalbert de la formation, on ne sait. Si ce groupe va creuser l'écart sur le peloton des coureurs lâchés, c'est normal, ils n'avaient pas la force de résister à tous ces monts à gravir, en plus de ces secteurs pavés. Même dans le groupe de tête, vous allez voir que certains coureurs peinent à suivre l'allure, avec notamment un tempo imposé cette fois-ci par la formation GBMG, alors qu'on voit en deuxième position l'Ukrainien Andrzej Schmiel, vainqueur du Grand Prix O3 dans les passages à 13%. Certains coureurs sont même à l'arrache, mais vont réussir à revenir dans la partie descendante juste derrière, pour reconstituer un groupe de 18 coureurs. Mais dans ce groupe de 18 coureurs, 4 coureurs vont décider de sortir, Botaro, Schürer, Roccioli, encore lui et Hammerling. Décidément, Botaro et Roccioli, ils sont intenables, ils savent qu'ils ne sont pas les plus forts dans le groupe des favoris. Et leur but, c'est chaque fois un petit peu anticiper les monts, parce que vous avez vu que certains coureurs sont à l'arrache, et bien si c'est pour perdre 10-15 secondes dans le mont et en avoir 10-15 en avance, ça permet de rester avec les favoris. Malheureusement, il va y avoir un regroupement, et on va rassister à nouveau à un groupe de 18 coureurs à l'avant de la course. Parmi ces 18 coureurs, il y a notamment deux coureurs de la GMMG, Johan Musiou avec son dossard numéro 1, vainqueur en 93, deuxième en 91, et vainqueur de Kuhn, mais aussi Fabio Baldato, vainqueur de deux étapes de Paris. Le moment fatidique, c'est bien sûr le mur de Gramont, après avoir donc grimpé le Molenberg et le Berendris, nous sommes à moins de 30 km de l'arrivée, donc, et bien, il va y avoir une accélération de Franco Valerini, de Lamapey, deuxième de Ganvevolghev et sixième en 93, l'italien Adansaru dont Gianni Bugno, Johan Musiou et Andriet Schmil, Bugno vainqueur de Milan Sorimo 90 et de la Classica San Sebastien 91, il vaudrait bien inscrire un nouveau monument à son palmarès, sans oublier que ce coureur de la formation Polti avait dominé le Giro d'Italia 90, on en reparlera sans doute plus tard en vidéo. Après le passage sur le Boisberg où les quatre coureurs vont continuer à creuser sur Johan Capio, qui était tout seul en chasse, le coureur de la TVM, derrière on a un petit peloton de 13 coureurs avec Wanoidong, Corver, Montempi, Baldato ou encore Sergent, et bien ces quatre coureurs vont continuer à plus ou moins bien collaborer jusqu'à Merbeck, on va donc assister à un sprint à quatre pour connaître le vainqueur. A 300 mètres de la ligne, et bien c'est Gianni Bugno qui lance le sprint, Musiou qui est pourtant très rapide au sprint, essaye de revenir sur l'italien, on voit à la droite de votre écran que Musiou revient centimètre après centimètre et vont donc jeter le vélo, c'est surtout Musiou qui jette son vélo sur Bugno, et pendant dix minutes les commissaires de course ne savent pas qui va remporter cette édition, et c'est finalement Gianni Bugno qui remporte donc le tour des flancs devant Musiou, Chmille et Balerini, Capio finit cinquième, ciao tout le monde !